Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, il est maintenant venu le temps de vous parler de mes livres de Noël préférés 2022. Alors, on a eu un mois de novembre très difficile. On a tous été malades à la maison, mais je trouvais ça quand même important de vous les présenter. Alors, vous pouvez voir au son de ma voix que ce n'est pas complètement rétabli, mais voilà. Alors, j'ai quand même tout rassemblé pour vous. Je sais que vous attendiez cette vidéo-là impatiemment. Alors, je m'appelle Pascale Clavel, je suis enseignante de formation spécialisée en littérature jeunesse, créatrice d'un autre blog de maman.com et maman de deux enfants. Je vais débuter tout de suite avec les livres pour les plus jeunes. Je tiens à souligner que vous n'avez pas besoin de prendre de notes pendant la vidéo, parce que dans la description, je vais mettre l'article de blog avec tous les titres présentés, mais également avec tous les titres des années précédentes. Vous avez d'ailleurs trois autres vidéos de livres de Noël sur ma chaîne YouTube si vous souhaitez avoir encore plus de suggestions. Je commence avec un petit livre cartonné que j'ai trouvé à ma bibliérie de quartier, la bibliérie GGC. C'est une capsule qui est faite en collaboration avec les éditeurs, mais aussi avec ma librairie de quartier. Donc là, on a une petite marionnette à doigts, puis on a un petit dialogue entre les lutins et le Père Noël. Donc là, à chaque fois, vous pouvez animer l'histoire en faisant grelotter le Père Noël, en le faisant ronchonner, en lui faisant dire bonjour. Alors, j'ai trouvé ça vraiment le fun pour les plus jeunes, parce qu'avec les bébés, les tout-petits, plus c'est dans le plaisir, le jeu, l'action, plus on capte leur attention, mieux c'est. Puis là, on est en présence d'un petit Père Noël un petit peu grincheux. C'est un cas de figure qu'on regarde en fait qui existe en Europe, surtout. Parfois, nous, en Amérique du Nord, en fait, le Père Noël, il est joyeux, c'est un bon vivant, mais dans certaines histoires en Europe. Il est un peu grincheux, le Père Noël, puis c'est un petit peu celui-là qu'on retrouve ici. Je poursuis avec le tout-petit Père Noël de Rachel Mattson et de Joey Chou. C'est aux éditions scolastiques. Alors, encore une fois, on est dans une représentation dans la figure du Père Noël, qui est propre aux animaux. Donc, vous allez retrouver ça souvent dans les albums jeunesse. un tout-petit Père Noël qui va apporter des cadeaux aux animaux, parce que nos enfants vont nous demander « Maman, papa, est-ce que mon chien va avoir un cadeau du Père Noël? » Puis, si ça vous tente, vous allez pouvoir lui dire oui, parce qu'il existe un tout-petit Père Noël pour les animaux. Et c'est le cas ici dans notre histoire, où il y a un petit renard qui attend patiemment son cadeau du petit Père Noël. Je poursuis avec « Le reine trop petit » de Brandy Dugherty et de Michelle Lisa Todd. C'est aux éditions scolastiques. Alors, on a une collection complète de ces personnages, le dernier de la famille qui se sent inutile, qui voudrait donc aider au préparatif de la fête. Vous avez l'occupé d'un trop petit, la momie trop petite, etc. Le lutin trop petit aussi. Et ici, c'est une petite reine qui s'appelle Puce. Elle n'est pas capable de participer à l'envol du traîneau du Père Noël et de faire partie de l'attelage officiel du Père Noël cette année. Elle est beau essayer de s'envoler, de faire des sauts incroyables, des cabrioles. Ça ne fonctionne pas. Mais, grâce à son ami le lutin, elle va réaliser qu'elle est capable quand même de faire des choses. Et à la toute fin, elle va apporter un cadeau qui était tombé du traîneau du Père Noël. Elle va lui rapporter. Donc, des fois, on a juste la taille qu'il faut. J'ai ici Bonhomme de neige de Steve Nielsen et Jack Rawlings. Les illustrations sont de Sam Williams. Donc, Bonhomme de neige, c'est en fait une chanson. C'est la chanson Frosty de Snowman qui est traduite en français en album tout carton. Donc, c'est un album que nous allons chanter à nos enfants. C'est de plus en plus populaire ce type d'album-là, des albums, finalement, je ne dirais pas musical, mais lorsqu'on reprend les paroles d'une chanson, c'est le fun de le raconter sur l'air de la chanson. Donc, Frosty de Snowman, ici, on le traduit par Fla qu'on le bonhomme. Alors, vous allez pouvoir faire cette petite chanson-là avec vos enfants. Puis, regardez la couverture, elle est toute brillante. Il m'en reste deux pour les bébés et les tout-petits. Ce qui est important de savoir, c'est que plus le livre, il est solide, plus on peut le mettre entre les mains de notre tout-petit. Une nouveauté de cette année, Le Merveilleux Noël de Petit Loup. C'est de Oriane Malman et Eleonore Tuillier. On connaît bien ce duo-là d'autrices-illustratrices. C'est dans la collection Ozu, la maison d'édition Ozu. On est vraiment en présence d'un très bel album avec un graphisme intéressant parce qu'on a un mélange de cursives, de lettres cursives et de lettres moulées. On a des éléments texturés qui attirent l'œil du plus jeune. Regardez ici, on a des petits sapins avec une texture brillante et rugueuse. Puis, plus on continue, on a des petits nuages à toucher qui sont doux et des rabats. Donc, en gros, l'histoire, c'est Petit Loup et Babylou, sa petite sœur, qui vont faire un tour de manège et le temps du tour de manège, ils vont aller visiter le Père Noël. Et de retour à la maison, c'est comme s'ils avaient rêvé, mais on sait que finalement, ils ont réellement vécu cette petite aventure magique-là. Je vous l'avais déjà présenté l'année dernière, c'est la seule exception. Je vous le présente encore à nouveau cette année, Quand le Père Noël était petit, de Linda Bailey et de Geneviève Godbout, le célèbre duo Bailey et Godbout. Je vous le présente encore cette année parce que je ne vous mentirai pas en vous disant que c'est mon meilleur livre de Noël à vie. Parce que pour un enfant, le Père Noël, il est vieux, il a une longue barbe blanche. On ne peut pas l'imaginer étant enfant et pourtant ici, on a décidé de jouer le jeu, on a décidé de retrouver l'enfance du Père Noël, de s'imaginer comment il était quand il était petit. Et là, c'est une version abrégée pour les plus jeunes. Vous avez la version pour les plus grands avec plus de textes. Et là, le petit bébé, c'est le passage le plus drôle, à un moment donné, il va lâcher un gros ho, ho, ho devant ses parents. On va découvrir que sa couleur préférée, c'était le rouge, qu'il était très généreux avec ses camarades de classe, que déjà petit, il aimait le froid. Alors, c'est un bijou d'album jeunesse pour les plus jeunes. Je poursuis avec des livres classés trois ans et plus. C'est extrêmement difficile. à chaque fois, je vous le dis, c'est très difficile de dire pour quel âge est un album. Moi, je dis qu'à partir de trois ans, dépendamment du contenu du discours, on peut l'adapter pour tout le primaire. Quoi qu'il y en a qui sont un petit peu plus faits pour les six ans et plus, je vais essayer de vous les pointer. Alors, je commence avec Pilou et Papalou. Je vous en avais raconté dans mes heures du compte sur ma chaîne YouTube des Pilou et Papalou. C'est drôle parce que c'est un papa qui adopte, un papalou qui adopte un petit lapin. Et ici, c'est C'est quoi Noël? C'est de Alexandra Garibald et Marianne Villcoque aux éditions à Ben-Michel Jeunesse. Alors, on retrouve le personnage du papa, le papa monoparental, un peu débordé, un peu exaspéré, un peu grognon parce que son petit lapin ne cesse de lui demander « Dis papa, c'est quand Noël? » Puis là, il va lui donner des hypothèses pour essayer de l'éloigner puis de continuer à vacher ses occupations. Il va lui dire Noël, c'est quand il va avoir beaucoup de glace et quand il va faire froid dehors. Alors, le petit lapin va aller chercher de la glace dehors et va rentrer ça dans la maison. pour faire venir Noël plus vite. Et là, évidemment, papa Lou va se fâcher. C'est très drôle parce qu'à la fin, le petit lapin va finir par lui donner la réponse et se dit « Ben, tu sais papa Lou, Noël, c'est pas compliqué. C'est quand le père Noël va venir nous porter nos cadeaux demain. » Donc, on s'aperçoit que le petit lapin, il le savait bien plus qu'on le pensait c'était qu'en Noël. Je poursuis avec princesse Belzébutte de Eva Pavinti et Lucille Le Sueur, le drôle de Noël du père Noël. C'est aux éditions Les Malins. C'est un de mes gros coups de cœur de cette année, princesse Belzébutte. Quand je vous disais que certains albums pouvaient peut-être s'adresser à un public un petit peu plus vieux, bien celui-là, je pense que c'est quelque chose que l'on pourrait exploiter en deuxième, troisième cycle du primaire, même si à la maternelle et au premier cycle, ça va bien aussi. Alors, c'est une belle relation entre un frère et une soeur. Princesse Belzébutte, c'est la petite soeur et à un certain moment, ils vont recevoir la visite d'un lutin qui va les amener au Pôle Nord. Parce qu'il va lui dire « J'ai absolument besoin de votre aide, le père Noël ne va pas bien. Il est triste. » Alors, ensemble, le frère et la soeur vont tenter de trouver des solutions pour redonner le sourire au père Noël. Alors, ils vont dresser des solutions qui, somme toute, peuvent aider n'importe quelle personne qui est déprimée. On devine que peut-être que le père Noël est en dépression. Alors, ils vont lui dire « Peut-être que tu devrais aller prendre de l'air, aller jouer dehors, aller au soleil. » Donc, peut-être que tu devrais faire de l'activité physique. Ce sont tous des moyens que l'on connaît, nous, comme adultes, pour sortir d'une petite déprime passagère. Puis, l'excellent remède, le plus grand des remèdes à la déprime, c'est qu'ils vont finir par lui dire « Tu devrais appeler des amis. » Donc, être bien entouré, avoir un réseau social satisfaisant. Et, regarder le père Noël à quel point il est content. Mais, je ne vous ai pas dit pourquoi le père Noël était triste cette année. C'est parce que mère Noël a un gros rhume et elle est allée se soigner dans le sud. Donc, il est loin de son amoureuse, le père Noël. C'est pour ça qu'il était déprimé. Donc, un immense coup de cœur, mes chers, pour princesse Belzébuth. Ici, j'ai « 24 décembre » d'Arthur Drouin et de Geneviève Despré. Premièrement, j'ai trouvé les personnages hyper beaux, hyper attachants. Cet univers dans le pôle nord de froid. Les personnages prennent toute la place dans les pages. Il y a comme un style d'illustration de type aquarelle. Donc, ce sont quatre animaux qui essaient de vivre Noël dans leur coin perdu du pôle nord. Puis là, il y en a un qui arrive et dit « J'ai entendu dire que chez les humains, il faut faire un sapin. Il faut qu'il y ait une cheminée. » ils vont recréer tout ça pour avoir des cadeaux du Père Noël et avoir sa visite. Puis, regardez comme c'est drôle. Parce que là, regardez ici, ils ont fait, ils ont mis un petit sapin tout chétif. Ils ont fait une fausse cheminée. Et là, le Père Noël va les trouver dans cette posture-là, en train de dormir. Il va trouver ça tellement impressionnant que là, il n'y a plus de cadeau, évidemment, mais il va leur donner un morceau de vêtement. Donc, des cachorées, un foulard, etc. C'est de la maison d'édition 2. Et puis, ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est un enfant qui a écrit cette histoire-là, mais c'est vraiment, vraiment réussi. Puis, il y a un effet de surprise à la fin. c'est qu'on se rend compte que les animaux, ce sont les voisins du Père Noël. Il ne le savait même pas. Il les habite juste à côté de son atelier et de sa maison et il les invite à fêter Noël chez lui l'année prochaine. Alors, il ne m'en reste pas tant que ça. Je ne pouvais pas passer à côté de «Boréal Express ». C'est une histoire qu'on connaît à cause du film et il existe l'album « Jeunesse à l'école des loisirs ». C'est merveilleux, c'est magnifique. Regardez les illustrations de style réaliste. Alors, «Boréal Express », le son se rappelle, c'est un train magique qui vient chercher les enfants le jour de Noël et qui va les amener au fin fond du Pôle Nord pour, comme finalement, inaugurer le 24 décembre, la nuit de Noël. Et le Père Noël va choisir un enfant pour donner le premier cadeau de Noël et faire le coup d'envoi de cette nuit magique de Noël. Et là, le petit garçon va dire « Écoutez-moi, je ne veux pas de cadeaux autres que la fameuse clochette. » Il y a plein de petites clochettes sur le traîneau du Père Noël. C'est le teintement le plus merveilleux qu'il n'a jamais entendu. « Dis-moi, je ne veux rien d'autre qu'une clochette de votre traîneau Père Noël. » Et c'est ce que le Père Noël va lui donner. Puis bon, entre-temps, il y avait un petit trou dans sa poche, il va perdre la clochette. Mais là, le Père Noël résout tous les problèmes. Alors, il va trouver le moyen de la rapporter le soir de Noël chez lui. Et lorsqu'il écoute le teintement, sa petite sardin, « C'est vraiment le son le plus merveilleux que j'ai entendu jusqu'à maintenant. » Et là, ses parents disent « Ah, c'est drôle. C'est dommage, elle est cassée, elle est brisée. » Parce que eux, comme adultes, ne sont plus capables d'entendre le son de la clochette. Et il y a un moment très émouvant à la fin. Il va nous dire « Au fil des années, mes amis et moi, on a continué à entendre le bruit de cette petite clochette-là. » Mais à un certain moment, même ma soeur, même mes amis ne l'entendaient plus. Il dit « Moi, je suis vieux aujourd'hui et j'entends toujours le bruit de la clochette comme tous ceux et celles qui continuent à y croire. » Donc, c'est sur la foi, la foi en la magie de Noël. C'est sur « C'est tout ça. » C'est dans le fond, ça donne les larmes aux yeux, je vous le dis. Il suffit d'y croire pour avoir du plaisir. C'est de rentrer dans le jeu un petit peu. J'ai aussi « Ça me sent, la souris du père Noël » aux éditions Michel Genest de Michael Brown et Elfrida De Witt. C'est tout mignon. C'est vraiment une vieille histoire qu'on a rééditée. C'est une petite souris qui est toute seule le soir de Noël, qui est toute seule dans une maison. Il n'y a pas d'autres souris, il n'y a pas d'amis. Il rêve d'avoir d'autres amis. Puis là, le soir de Noël, il va essayer de faire plaisir au père Noël parce qu'il s'est dit que « Mon Dieu, il n'y a personne qui pense au père Noël. Le père Noël ne doit pas recevoir de cadeau, lui qui en donne à tout le monde. » Et toute l'année, il avait gardé le plus merveilleux des morceaux de fromage. Alors, il va l'emballer. Et il va le laisser près du sapin pour le père Noël. Et là, le père Noël, devant tant de générosité, va le réveiller. Il va lui dire « Tu vas venir m'aider. Tu vas maintenant être ma souris, la souris du père Noël. » Il va lui donner un petit costume de père Noël. Et il lui a dit « Tu vas maintenant m'accompagner dans ma tournée. Et je vais te donner un nom. Toi qui n'en as pas, tu vas t'appeler Santa. » c'est des illustrations un peu vintage. C'est tout mignon, très chouette. OK. Il m'en reste deux. Alors, la licorne de Noël, j'avais hâte de vous en parler. C'est aux éditions Ozu, de Lucie Papineau et de José Mas, Ozu Québec. Ozu fait toujours de très, très beaux livres de Noël et d'Halloween d'ailleurs. Des beaux grands formats. Toujours des illustrations époustouflantes. Alors ici, c'est l'histoire d'une petite fille qui passe les vacances de Noël chez ses grands-parents. Mais comme vous le voyez, ses grands-parents ressemblent à des gens que l'on connaît bien. Dans le fond, on va comprendre que ses grands-parents, c'est le père Noël et la mère Noël. Mais sa maman, elle travaille. Donc, elle s'ennuie et elle n'espère qu'une chose, c'est que sa maman puisse être là pour fêter Noël avec eux. Puis entre-temps, elle va se prendre soin d'un petit cheval blessé. Puis là, la petite fille et le petit cheval vont communiquer par la pensée. Il y a comme un côté magique à tout ça. Ils vont se comprendre avec le cœur puis il va s'avérer que le petit cheval, c'est en fait une licorne qui appartient à un monde magique. Et à la fin, elle va retourner avec les autres licornes. Ils vont toujours garder ce lien ensemble. Puis, voilà, ce lien spécial qui les unit. Et la maman va être là pour Noël parce que le petit cheval, la petite licorne va exaucer son vœu. Elle a un côté magique. Voilà. Je termine avec Slosh le lutin. C'est une série aux éditions Alaska perdue dans l'histoire. C'est de Jean-François Fauché et de Martin Aubry. Ce que j'aime, c'est que pour les lecteurs débutants, vous êtes en présence de, oui, il y a pas mal de textes, mais d'une police de caractère facile à lire. On est des gros caractères. Ce qu'il faut savoir avec les éditions Alaska, c'est qu'avec le téléphone, avec l'application Alaska, il y a diverses parties de l'histoire qui vont s'animer avec votre téléphone grâce à la réalité augmentée. Je ne l'offrirai pas devant vous. Je vais sûrement vous faire une démonstration sur Instagram. Mais Slosh le lutin, c'est une série vraiment le fun. Cette fois-ci, Slosh, lui, il est le plus rapide pour emballer les cadeaux, mais cette année-là, il y a plus de cadeaux que d'habitude. Il y a plus d'enfants sages. Il va dire, non, je ne veux pas l'aide des animaux, je suis capable. Mais ce qui devait arriver, arrivant, il n'a pas le temps de terminer. Il va voler l'appareil du Père Noël pour arrêter le temps durant la nuit de Noël. Finalement, ça joue avec le temps. Ça a un effet sur le temps. Et malheureusement, il va envoyer certains de ses amis dans l'histoire. Autant des dinosaures, autant des Romains, autant de Léonard de Vinci. puis il va aller avec le Père Noël les secourir. Donc, c'est assez rigolo. Il y a quelques gags qui font sourire, quelques jeux de mots aussi. Donc, quand on commence à apprendre à lire et à écrire, on aime tout l'humour, tous les jeux de mots quand on est un enfant. Donc, j'ai trouvé ça intéressant qu'il fasse ça de cette manière-là. Voilà, il me reste une dernière partie. Je vous reviens dans quelques instants. Troisième et dernière partie, je vous présente quatre livres qui sont en fait des calendriers de l'Avent. Peut-être que vous les avez vus passer sur Instagram, donc je vais y aller rapidement. Donc, un premier calendrier de l'Avent, je trouve, aux éditions Dominique et compagnie, En route vers Noël de Jean Morin. Je le trouve intéressant pour les plus jeunes parce que vous n'avez pas trop de textes. Donc là, on va suivre le Père Noël durant les 24 jours avant la fameuse fête, avant la fameuse grande tournée. Donc, c'est rigolo, il y a des bulles de dialogue, en défilactère. Puis, vous allez devoir replacer les journées dans le bon ordre. Donc, il y a ce petit travail-là à faire, de dire, OK, je commence par le 1, ensuite le 2. Il faut chercher, il faut trouver. Donc, il y a des tests de cadeaux qui se font, il y a des préparations de nourriture, de Noël. Il y a le Père Noël qui va dans le monde des humains, qui va en ville pour aller au centre d'achat, écouter les demandes des enfants. Il y a aussi le classement des cadeaux, les épreuves du Père Noël. Alors, c'est vraiment super pour, je vous dirais, à partir de 3 ans, c'est bien. Ici, si vous allez également dans mes articles sur la chaîne YouTube, vous avez Contes de Noël, de Pommes en Gours, c'est même raconté par des artistes québécois si vous téléchargez la version audio. C'est illustré par Isabelle Charbonneau. Et les histoires, finalement, c'est distinct, beaucoup, plusieurs personnes, en fait, qui ont participé c'est Roxane Bergeron, Lynn F. Boulanger, Gabriel Boulanger, Jean-Philippe Boulanger, Isabelle Charbonneau, Charles Plourde, pour n'en nommer que quelques-uns. Et là, vous avez des contes traditionnels et des contes modernes. Puis là, vous en avez pour 24, vous en avez 31. Alors, c'est très joli. Isabelle Charbonneau fait toujours des illustrations chargées, colorées. Vraiment, je ne sais pas, finalement, si je préfère les contes classiques ou les contes modernes. Je dois vous dire que je les ai pas mal tous aimés. Je trouve ça bien qu'on partage des contes plus classiques, comme, par exemple, La Petite-fille aux allumettes ou D'où vient du berger. On fait appel à notre folklor à des chansons. Je pense ici, vous avez les rois mages dans cette étable. Alors, ça fait partie de la culture. Alors, c'est bien qu'à travers les livres, à travers des contes comme ça, on continue à transmettre ce bagage culturel-là, cet héritage. Et puis, comme je vous dis, vous avez une version audio. Donc, c'est un beau grand livre avec 31 histoires différentes pour tout le mois de janvier. Vous allez au-delà du 24. J'ai ici le compte à rebours du Père Noël aux éditions Crack Boom. C'est de Kim Thompson et illustré par Elodie Duhamou. J'aime beaucoup Elodie Duhamou. Elle a illustré entre autres Albertine, Petit-près d'amour, déteste les choux de Bruxelles. Alors, ici, on a pas 24 histoires différentes, mais 24 passages, 24 parties d'histoire. qui nous plongent dans l'univers du Père Noël avant la fameuse grande tournée, encore une fois. Donc, ici, on va visiter les petits animaux. Il y a un lutin qui fait des inventions pour le Père Noël, comme l'essayer de lui faire des bottes spéciales, mais il fait des inventions pas toujours utiles, je dois vous dire. Il va même réaliser qu'il n'est pas assez en forme, le Père Noël. Donc, il y a un lutin qui va lui faire faire des épreuves de remise en forme, comme des poises et altères, du yoga pour sa flexibilité, de l'escalade pour être capable de grimper dans les cheminées. Donc, c'est vraiment, c'est rigolo, c'est bien. Je l'ai particulièrement aimé, celui-là, en fait. Puis, vous avez des références à l'univers classique du Père Noël avec le nom des reines. Donc, je trouve ça toujours le fun quand, oui, on ajoute une touche de modernité, mais quand on conserve cet univers magique-là, connu de tous avec le vrai nom des reines et tout. Les lutins, la mère Noël. Alors, voilà. Voilà pour le compte à rebours du Père Noël. Je termine cette belle et grande vidéo. Merci de votre patience, surtout aussi pour ma voix qui n'était pas toujours au rendez-vous, mon dynamisme habituel qui était à moitié éteint. Donc, je termine avec la liste, la fin de la liste des vilains de Valérie Fontaine et de Mika, un calendrier de l'Avent 3 aux éditions scolastiques. Il y a trois calendriers comme ça qui existent. Toujours intéressant, on n'est pas déçus, même s'il y en a deux autres qui existent. Celui-là, c'est qu'on remet en question ces 24 passages. Là, on n'est pas vraiment dans les préparatifs de la grande tournée. On est plus en train de régler une question existentielle à savoir est-ce qu'on devrait abolir la liste des vilains, des enfants à qui on ne remettrait pas de cadeaux. Donc, on remet en question ce principe-là. Les enfants sages, les enfants qui n'ont pas été sages, qui ne reçoivent pas de cadeaux. Et ça commence par un petit garçon qui convainc ses grands-parents. Donc, c'est les grands-parents qui partent cette rébellion. Ils trouvent ça pas juste pour leurs petits-enfants. Là, les lutins et le Père Noël se rencontrent et disent « Oui, mais ça maintenait l'équilibre depuis des années. Qu'est-ce qu'on va faire s'il n'y a plus de liste de vilains et d'enfants sages? » C'était la base du principe, dans le fond, des cadeaux du Père Noël. Et évidemment, il va y avoir aussi, la population va sombrer dans le chaos à un certain moment. Donc, c'est super intéressant, super captivant. On a vraiment envie de lire le prochain passage d'une journée à l'autre. Donc, on demeure en haleine jusqu'à la prochaine lecture, jusqu'au lendemain. Un autre livre que je vous recommande chaudement. Alors, j'ai terminé avec ces quatre calendriers de l'Avent-là. Je vous invite à poser vos questions en commentaire, à vous abonner à ma chaîne, aimer, commenter, partager. Puis, je vous dis à bientôt!